Ce jour-là, le jeune député européen Charles Pasquois va prendre la parole pour la première fois dans l'hémicycle strasbourgeois. Ah ouais. Pasquois, vous avez pris la parole sur quel thème, là ? Sur l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Combien de paroles vous avez vu ? Exactement sur les risques que la négociation fait courir à l'Europe en général, parce qu'elle a accepté en définitive les règles. Excepté par le président des Etats-Unis. Cinq minutes. Ça suffit. Ce qu'on ne dit pas en cinq minutes, on ne le dit pas en un quart d'heure. On ne le dit pas mieux en un quart d'heure. Voilà. Je donne le parole à le monsieur Pasquois, devant la unité de l'Union européenne pour l'Union européenne pour la période de 4 minutes. M. le président du Conseil, M. le président, M. le commissaire. Pascal Lamy, le commissaire européen chargé de représenter l'Europe dans les négociations internationales, a fait le déplacement pour entendre Charles Pasquois. L'ouverture d'un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales est avant tout une décision du président des Etats-Unis d'Amérique, lequel a fixé le tempo, je traduis, une négociation accélérée et un agenda resserré, a fixé les objectifs. Au bout de 4 minutes et 26 secondes, on lui coupe le micro. Mais qu'est-ce qui s'est passé, M. Pasquois? – Oh, mais il s'est passé ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de débat. On adore les monologues, dès lors que les gens respectent un certain nombre de principes, à savoir, il ne faut pas poser trop de questions et il ne faut pas être déplaisant. Voilà, il faut être dans le moule. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois d'accord avec la commission et avec les chefs d'État et avec le bureau du Parlement. Et à partir de ce moment-là, tout va bien.